et bonjour me revoilà de retour alors quelque part je devrais dire j'ai pas grand chose à vous dire mais à part le fait que avec du recul j'avais tout le monde quand à l'époque tout le monde pointait sur les entre guillemets sur les comptes qui faisait bien tout le monde pointait le fait sur le fait que il fallait absolument regarder le discours que d'été il avait fait pour l'histoire de de l'armée spatiale là je peux pas le dire le moment space force allez aux états unis et en fait bon moi je n'ai pas regardé ce discours il me paraissait long puis entre guillemets à l'époque j'avais regardé pas mal de trucs et voilà et en fait il semblerait que cette armée est en fait le point je dirais comme on dit le point la pierre angulaire de du je dirais des pour combattre entre guillemets le mal et donc entre guillemets ils sont capables de pas de d'avoir accès et détruire et de détruire de la technologie avancée et c'est un petit peu ce qui est ce qui est en train de nous sauver là tout ça pour vous dire je vous dis ça pourquoi parce que dans les faits dans les faits c'est la panique ok ils sont tous en panique moi j'essaye maintenant de regarder les choses avec beaucoup de recul parce qu'entre les trolls et ceux ils sont tellement en panique en fait ils diffusent la mauvaise la fin la mauvaise information donc il faut être entre guillemets il faut savoir distinguer entre ce qui est bien et ce qui est pas aussi bien que ça donc j'essaye de regarder tout avec beaucoup de recul et avec beaucoup de recul je suis obligé de dire qu'effectivement c'est la panique il ya énormément de et dans la panique là maintenant je dirais que là il semblerait que petit à petit sur des officiels ok pas officieux officiel il semblerait qu'il semble mettre au grand jour un début de vérité c'est tout ce que je peux dire avec le fils de bidon avec puis même ce qui se passe en france avec voilà il n'y a pas que les dîners il y a ce qui va puis les gens voilà toujours les gens qui morts les gens qui sont accusés de crimes sexuels patati patata manana donc même aux états unis c'est pareil et petit à petit et en fait c'était le but de l'exercice là petit à petit mais là maintenant ce que je moi ce que je constate c'est entre guillemets entre les journaux officiels ils sont en train de commencer à dire petit à petit un début de vérité donc on avance très lentement mais on avance comme je dis voilà comme je dis mois d'avril là il est il a bien commencé il est chaud il est chaud je suis obligé de dire il est chaud il est chaud donc moi je voilà donc ça sera peut-être un petit peu moins de vidéo et puis aussi je ferai que je retourne la musique parce que là je le sens bien maintenant c'est le cas de le dire donc on va dire ça comme ça ouais donc ça c'était voilà c'était la première chose que je voulais que je voulais dire après après j'aimerais encore rappeler j'insiste beaucoup dessus parce que c'est pourtant c'est pourtant la vérité alors je vais d'abord commencer par un autre truc c'est que apparemment donc la maison blanche et le capitole donc en gros là j'ai regardé il ya quelques jours j'ai remarqué j'ai regardé j'ai remarqué qu'en fait effectivement sur la maison blanche là maintenant il ya aussi le drapeau de pw et mia c'est à dire prisonnier de guerre disparu en action donc en gros d'après un militaire dont je regardais une vidéo des militaires il expliquait qu'en fait ce drapeau il est mis sur le mât d'un bâtiment ou sur un territoire lorsqu'en fait l'armée elle a pris possession du camp adverse après vous faudrait dire ce que vous pouvez penser ce que vous voulez mais quand je regarde autour de la maison blanche et autour du capitole pour moi ces bâtiments sont vides quand je vois comment c'était auparavant et comment c'est maintenant même avec les parlementaires américains on les voit plus à la télé la presse avait l'habitude de quasiment les filmer à l'entrée du bâtiment de la chambre des représentants de capitole on voit plus ce genre d'image donc pour moi le bâtiment il est vide de chez ville et c'est pareil pour la maison blanche en plus de ça il semblerait je regardais donc un type là qui filme tout il vit il vit dans la défende capitale j'ai obligé de dire ça donc washington et donc il expliquait qu'il ya un mur qui a été mis donc à l'arrière de la maison blanche sur ce qu'on appelle le rose garden qui entoure le rose garden et ça veut dire en gros que maintenant les hélicoptères américains du président présidentiel ne peut plus atterrir comme je vous dis pour moi les bâtiments sont vides alors et j'ai même tendance à penser que du côté de l'élysée on était un petit peu dans la même catégorie pour moi comme je dis j'insiste mais ils sont plus sur le territoire française et après je vais revenir et là je vais faire faire la déclaration que je voulais faire juste avant de parler des bâtiments américains c'est que ce que j'étais en train de j'ai repensé encore ce matin à mon réveillant on est sur une entreprise criminelle alors je parle pas seulement en france je parle aussi des états unis on est sur une entreprise criminelle avec une intention de nuire ok après donc le président directeur général apparemment il a dit on était en était on était en guerre donc sur ce propos dans son dans sa tête de président directeur général ça lui donne des droits de promulguer des décrets à trois francs six sous sur la base que et pourquoi je dis trois francs six sous sur la base que quand bien même il aurait dit donc il aurait dit qu'on est dans une situation donc où effectivement c'est lui qui doit prendre contrôle entre guillemets l'argument pour pouvoir prendre contrôle de la manière dont il le fait était légitime puisque dans les faits si on pourquoi je dis ça si vous rêvez lui aussi vous vous référez à ce que disent les scientifiques sur la chose vous allez comprendre que ce qu'il est en train de vous dire c'était légitime donc dans les faits tous ces décrets sont illégitimes toutes les a et donc on est sur une entreprise criminelle avec attention de nuire et encore une fois donc je reviens je reviens toujours sur le même truc intention de nuire donc vous avez des gens qui participent à cette entreprise criminelle alors ça peut être des forces de l'ordre et puis ça peut être d'autres personnes des civils des fonctionnaires des gens ok donc entre guillemets à partir du moment où vous connaissez les faits et que vous continuez sur cette vous continuez à entretenir c'est cet état de fait qui est en fait une entreprise criminelle en fait vous êtes coupable moi je vais pas passer par quatre chemins ok moi je dis c'est un minimal à prison moi je voilà cherche pas à comprendre parce que là on est réellement dans quelque chose de chaud on n'en parle pas mais il y a des gens qui probablement se suicident ok il ya des gens qui perdent leur machin de façon c'était début quelque part c'était bureau de chercher donc il ya des gens qui perdent l'oeuvre d'une vie quelle entreprise et tout ça il ya des gens qui perdent des proches parce que ils sont injectés un produit qui est non testé donc c'est vous en fait c'est c'est vous que le cobaye quand vous voulez quand vous voulez quand vous les jettez et sans oublier que toute façon si vous avez une assurance vie et que vous faites injecter c'est mort pour vous entre guillemets faut mieux arrêter de payer parce que de toute façon vous toucherez rien vaut mieux l'encaisser parce que quoi qu'il vous arrive vous toucherez rien et de toute façon dans les entre guillemets entre 24 heures 48 heures normalement vous devriez passer la gauche c'est pas amusant ce que je dis mais c'est un état de fait certain si vous n'êtes pas entre guillemets on dit que j'appais pour l'instant de votre restant de votre existence et encore faudrait-il savoir combien de temps ça va durer parce que je me dis je vois des gens dans l'état qui sont je me dis au bout d'un moment neurologique c'est un truc neurologique au bout d'un moment encore il peut plus s'il faut moi c'est c'est moi au bout d'un moment c'est ce que je suis obligé de dire quoi donc oui donc on est dans une entreprise criminelle avec une intention de nuire alors donc camarades des forces de l'ordre la d'autre fois je regardais juste je suis sorti là je regardais que je suis passé à côté de policiers municipaux je pense qu'ils avaient compris de toute façon ils ont l'habitude ils ont l'habitude de voir marcher la rue sans masque donc c'est bon ok mais ouais donc ouais donc renforcer un décret qui est autre guillemets illégitime c'est un décret légitime parce que dans les faits les mesures qui sont été prises ont été prises de manière illégitime puisqu'ils sont basés sur des faits qui sont faux c'est un mensonge c'est une arnaque donc ça vous doit ça vous doit puis pendant ce temps il y en a qui dînent là qui mange bien qui dînent c'est pas comme c'est pas comme des gens comme moi comme on se dit je suis partie des gens je me dis qu'est ce que je vais faire comment je vais faire quand même pour manger le mois prochain c'est là puis surtout est ce que je vais faire ce que je vais faire une bombance bombance ce que je demandais avec abondance ou je vais quand même devoir me limiter dans le budget parce que là il y a des gens qui viennent frapper à votre porte qui vous demandent de l'argent quand même puis il y a certains qu'on peut aider que le gouvernement et la CETI et quand même surtout quand vous avez une entreprise de toute façon c'était le c'était le but de la justice et de détruire l'économie pour que entre guillemets pour soumettre toutes les populations une fois à travers la soumission les excès nous exterminer c'est ça vous exterminer puis on a quelques-uns qui vont rester entre guillemets il ya un petit truc super c'est pour ça que entre guillemets on essaye on dit il faut regarder ceux qui veulent pas se faire vacciner regarder ceux qui veulent pas porter masque parce que le but c'est quand même c'est déclencher quand même une guerre civile donc ça peut aider à la dépopulation donc une fois je suis sorti j'ai vu une j'ai vu une dame âgée donc elle m'a vu arriver sans masque elle a fait un tour la vérité la vérité donc en gros voilà donc en gros c'est pousser les gens à rentrer à la guerre civile sans trop tuer parce que ça peut aider vu qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner si on pouvait les pousser à s'entretuer ça serait mieux quand même ça serait mieux 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 donc jouer donc réfléchissez là donc j'ai regardé je regardais toujours des vidéos de gens aux états unis anglo-saxons qui perd qui sont totalement irrationnel par rapport à ce qui se passe qui comprennent rien ok après comme je dis si vous avez un téléphone portable je suis même à la limite vous n'avez pas d'excuses parce que si vous me regardez vous pouvez aller sur internet et trouver la vraie information ok et si vous avez vu la formation et que vous voulez pas y croire j'ai aucun problème enfin j'ai aucune pitié pour vous j'ai aucune condescendance pour vous c'est ok next next ok j'ai même pas de la pitié parce qu'on est arrivé à un niveau vous êtes tout enfin vous êtes programmés quoi et c'est ce qu'ils voulaient vous êtes programmés donc brarmés déjà brarmés donc entre guillemets collabos seraient les premiers si jamais effectivement les du et qui n'arriveront pas mais qui espérait arriver au pouvoir ok vous seriez les premiers 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 premier sur les sur les fils pour aller entre guillemets tu les autres qui comprennent ce qui se passe quand même qui sont pas un petit peu jeterre mais qui comprennent ce qui se passe qui arrive à lire comprendre ok rechercher qu'on a assez de volonté pour aller comprendre ce qui se passe rechercher ce qui se passe donc vous seriez les premiers à les tuer des gens comme ça s'appelle de la collaboration c'est ce qui s'est passé comme je disais mon bouquin que j'ai lu à la vie parisienne sous l'occupation honnêtement lisant ce bouquin j'ai pas été dépaysée et j'ai réussi à avoir ce qui va se passer la nuit donc là je veux dire ce qui va se passer à lui donc ouais donc encore une fois donc je vais le redire c'est une entreprise criminelle avec une intention de nuire et cette entreprise criminelle avec intention de nuire est organisée sur un niveau gouvernemental ok donc tous ces décrets tous ces actes de loi sont illégitimes donc si vous faites choper on vous met pv machin moi comme je dis après il faut porter plat tu faut que c'est terminé c'est porté plat vous laissez les gens la possibilité de pleurer vous leur respecte bien ce que vous allez faire après donc pleurer s'ils ont envie de pleurer mais clairement les plus fous ils vont pas pleurer mais donc après ce qui leur arrivera après moi j'ai aucun problème avec ça parce que là moi il n'y a pas d'excuses quand j'entends ce que voilà quand j'ai compris la situation quand j'entends ce qu'on a fait aux gens pas seulement aux enfants aux adultes qu'on manipule l'esprit des gens ça fait des années des siècles qu'on se fait manipuler par les tourtereaux là les bandes de dégénérés et de génération en génération ils se sont bien assurés pour se reproduire pour qu'on arrive à cette situation là manque de bol pour eux il ya eu un détect qui arrivait quelque part heureusement quelque part et puis aussi un petit monsieur un monsieur un de ses prédécesseurs qui a été entre guillemets liquidé parce que lui il était trop bon et qui a un fils aussi son fils il ya ça va pas le faire je veux je vais faire en sorte que vous rappelez de mon père quand même heureusement pour ça parce qu'autrement je sais pas où on serait là s'il n'y avait pas votre atlantique là je sais pas où on serait là honnêtement et ça serait pire que la seconde guerre mondiale pire que la seconde guerre mondiale la situation serait pire donc voilà encore une petite vie à réfléchir donc comme j'ai dit je vais faire moins de vidéos parce que il se passe beaucoup de choses mais il faut prendre du recul par rapport à tout ce que vous lisez et de toute façon moi ce que je dis c'est que tout ce qui est pareil dans la presse c'est pour réveiller les gens ok pour les gens réalisent ce qui se passe réellement quoi et donc pour moi c'est juste une question de temps parce que là c'est partout là c'est partout quand je regarde j'analyse bien la situation c'est partout surtout à tous ni à tous les niveaux où il ya cette influx un flux de on va commencer à mettre les choses voilà ok mais je cacherai pas je serai bon pourtant je sais ce mais ce qui va réellement se passer pour les du monde entier parce que là honnêtement moi je suis pas de pitié vous avez joué en plus de ça vous êtes engraissé vous en a bien profitez ok par maintenant peut-être qu'il est temps de payer ouais ouais au revoir